Salut à tous les membres de TheRPF, c'est Klen, comme je vous avais dit je vous ferai une petite vidéo une fois que j'aurai reçu ma paire de mags pour qu'on puisse faire une vidéo qui est complètement différente de Jedi Five, enfin Brad Five, qui nous a présenté vraiment les détails de la chaussure et qui nous a fait un parfait comparatif entre la V2 et la V3. Là sur les choses sur lesquelles on va discuter dans cette vidéo c'est les défauts. Les défauts je ne vais pas parler que ceux que Brad a déjà parlé, vous avez la bulle qui est différente, vous avez le haut de la chaussure qui est légèrement plus gonflé, la languette qui est un petit peu plus haute et la couleur de la semelle qui est légèrement différente. Là ce que je vais parler c'est uniquement des défauts, ce à quoi vous pouvez vous attendre en déposant 600$. Alors la première chose qui m'a sauté aux yeux c'est ici, je ne sais pas si les autres personnes qui ont reçu les mags ont eu ce même problème, c'est ce fameux point de colle que l'on voit, je ne sais pas ce qu'il fait là, j'ai l'impression que ça a été mal coupé, mal découpé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais enfin bref, juste à côté, sur les lettres des mags, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de faire un bon focus, là vous voyez il y a des points, sur chaque extrémité des lettres, vous avez des espèces de points, voilà vous voyez à mon avis c'est comme ça que les moules devaient être faits, des lettres qu'ils ont dû faire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne sais pas si les autres qui ont les V3 ont les mêmes choses, mais on voit vraiment les points au bord des lettres. Une autre chose qui m'a choqué, je ne sais pas si là, sur celle-là, non, ce n'est pas celle-ci, je crois que c'est sur l'autre chaussure, tout à fait, voilà, je vais vous montrer, ça va être assez difficile de vous le montrer, parce que c'est vraiment faux, aller dans le détail, ça serait bien si la caméra pouvait faire un focus, ça aiderait, ça serait gentil. Et puis, c'est là qu'on voit, il y a une légère entaille, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les autres personnes qui ont acheté les V3. Au niveau des autres défauts, vous pouvez vous attendre, c'est les mêmes défauts que sur les lettres, sur les extrémités, sur les extrémités de chaque partie en plastique, vous avez ces fameux petits points, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils sont là, mais enfin bref. Sur cette boucle-là, on pourra le voir peut-être un peu plus que sur l'autre, ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est qu'on a l'impression, voilà, là, vous voyez les points, clairement, on a l'impression que les chaussures ont été faites dans une usine un petit peu à la limite au niveau de l'hygiène. Là, vous avez le point de colle qui est marron, la colle est quasi marron, là, on la voit bien, on voit bien, c'est vraiment à cet endroit-là, moi, sur les chaussures que ça l'est. Sur les autres endroits, vous allez me dire, ouais, mais il chipote, il nous dit n'importe quoi. Non, là, on le voit vraiment bien, mais sur le restant de la chaussure, ça se voit vraiment pas du tout, ça se voit vraiment à peine. Au niveau du confort, j'ai pas pu résister, il fallait que je les porte, je me suis dit même si je les porte dehors, je m'en fous, il faut que j'essaie, il faut que je vois ce que ça donne. Les chaussures sont vraiment, mais ultra confortables. Vous pouvez vous attendre à quelque chose de vraiment d'une qualité top. Les V2 faisaient extrêmement mal au niveau du bout du pied. Je sais que je les mettais pendant une demi-heure, une heure, mais elles me flinguaient le pied, mais une chose assez violente. Tandis que sur celles-là, elles sont, je sais pas si je peux vous montrer quelle est la différence, vu que c'est la même taille, on est sur du 10, on a l'impression que la V2 est nettement plus large, donc on se dit qu'on va avoir nettement moins mal, et bien si je les mets côte à côte, là elles sont haut côte à côte, et bien la V3 fait largement moins mal. Je sais pas comment ça se fait, j'en ai aucune idée, j'ai pas cherché à le comprendre pour l'instant, mais le confort des V3 est vraiment hallucinant. Quoi d'autre vous dire sur ces chaussures ? Je regrette sincèrement pas l'investissement, j'ai pas eu de frais de port, je suis passé à l'as, donc j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, envoyez-moi un message sur Youtube, envoyez-moi un message privé, je reçois les notifications, et j'y répondrai le plus, dès que je peux. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, si vous regardez en journée la vidéo, ou une bonne soirée. Merci, et à bientôt, ciao ciao !